Comment lutter contre les fake news ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur l'éducation voyageuse. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Justine. Et donc aujourd'hui nous parlons des fake news. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram. Alors, les fake news, c'est un fléau international que tout le monde connaît bien. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que les fake news ? Le terme est donc en anglais, fake, ça veut dire faux. Ça se réfère au fait que c'est quelque chose qui est faux, mais qui se fait passer pour vrai, dans le but de tromper les gens. C'est le cas par exemple pour les faux papiers ou les contrefaçons. Voilà, c'est du fake. Les news, ça va être donc les informations, l'actualité, les événements récents. Les fake news, ce sont des actualités, des informations fausses, mais qui se font passer pour vrai. Et c'est bien le problème, c'est qu'elles se répandent très très vite sur les réseaux sociaux. Tout le monde y croit. Enfin, il y a une étude qui a été faite selon le Global Advisor à Ipsos, qui dit que 43% des Français estiment avoir cru à une information pensant qu'elle était vraie, mais qu'en fait, il s'est avéré qu'elle était fausse. Ils se sont donc fait tromper par une fake news. Il y a aussi une étude qui a été faite par Stanford, aux Etats-Unis. Dans cette étude, il y avait un public de lycéens, et on a vu qu'on s'est rendu compte que les lycéens n'étaient pas du tout prêts à affronter les fake news, qu'ils ne savaient pas différencier les faits de la fiction, et qu'ils ne savaient pas dire si une source était fiable ou non, ce qui pose de gros gros problèmes pour les voteurs de demain. La question qu'on peut se poser, c'est comment lutter contre les fake news ? Alors, on pourrait censurer, c'est-à-dire que toutes les fake news pourraient être retirées d'Internet, mais ça pose beaucoup de problèmes, à savoir déjà en France le principe de liberté de presse, et ensuite à savoir qui serait en mesure de décider qu'est-ce qu'on censure ou pas. Ça pose quelques petits problèmes éthiques. Il y a aussi des problèmes pour punir les auteurs de fake news en fonction de comment et où elles sont publiées, on ne peut pas toujours intervenir, ce n'est pas toujours évident, et souvent le mal est déjà fait, donc ce n'est pas non plus la solution. Et la troisième solution, ce serait peut-être l'éducation, éduquer les gens aux fake news, à la désinformation, comment lutter contre elle. Et bien, les champions numéro 1 de cette lutte contre la désinformation, ce sont les Finlandais. Et oui, il y a une étude qui a été faite par Open Society Foundations, qui prouve que les Finlandais sont les numéro 1 européens dans la lutte contre la désinformation. Leur peuple, leur population, présente le plus haut taux de résistance à la désinformation. Donc eux, ils sont numéro 1, le Danemark est numéro 2, les Pays-Bas sont numéro 3, et la France en est loin derrière, en numéro 15. Alors, comment ça se passe en Finlande ? Donc, la clé du succès numéro 1, ça va être un engagement interministériel. Plusieurs ministères se sont engagés en même temps dans la lutte contre la désinformation. On a, pour commencer, le ministère de l'éducation et de la culture, qui a fait de la lutte contre la désinformation un objectif clé. Ça a été pareil pour le ministère de la justice, de la concurrence et des consommateurs. Et il y a eu aussi un grand plan de formation qui a été fait pour les fonctionnaires de différentes régions, pour les organisations des partis politiques, et même pour les médias qui souhaitaient se sensibiliser et se former à la question. La clé du succès numéro 2, ça a été l'éducation, qui commence très tôt pour reconnaître les désinformations, les fake news. Donc, ça commence au primaire jusqu'au secondaire. C'est une matière, donc l'éducation aux médias, c'est une matière qui fait partie de tous les programmes de chaque année. C'est applicable, c'est applicable, appliqué dans les matières. Par exemple, en maths, ils font de l'étude de statistiques, de comment est-ce qu'on peut avoir des statistiques qui sont déjouées. En art, comment est-ce qu'une image a été truquée, comment reconnaître qu'une image a été truquée. Et ensuite, ils ont des activités de méthode active. Par exemple, en primaire, ça peut être le téléphone arabe, qui s'appelle d'ailleurs le téléphone cassé, pour prendre conscience de comment un message peut être déformé. Et, par exemple, il va y avoir aussi des ateliers de réflexion sur sa propre consommation des réseaux sociaux et des médias. Donc, ça a des niveaux plus élevés dans le secondaire, par exemple. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a marché, qui a fait de les leaders européens en lutte, en termes de lutte contre la désinformation. Et Stanford, l'étude de Stanford, les chercheurs ont remarqué la comparaison, enfin, ils ont remarqué le succès, ils ont fait la comparaison entre des étudiants américains et des étudiants finlandais. Et les étudiants finlandais arrivent largement en tête quand il s'agit de reconnaître des fake news. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment ça se passe en France ? Eh bien, en France, l'éducation médiale fait partie de l'enseignement moral et civique depuis 2015 et elle est aussi inscrite au nouveau programme de 2018. Le problème, c'est qu'elle n'est pas proposée dans tous les établissements. Et il y a une étude du CENSEO qui prouve qu'environ la moitié des étudiants, des élèves du collège et du lycée, eh bien, n'ont pas eu cette matière, donc n'ont pas été sensibilisés aux fake news. Voilà. Donc, ce n'est pas encore très bien développé. Ça commence, ça avance, mais ce n'est pas totalement réussi. Il y a aussi un autre point sur lequel l'étude de Stanford a fait un focus, on va dire, c'est que souvent, quand elle est proposée l'éducation aux médias, et c'est le cas en France, ça relève d'une checklist. C'est-à-dire, on te dit, ben voilà, tu as une actualité, une info, sur un site, il faut que tu vérifies tout ça et il y a une checklist, des éléments à vérifier. Ce que dit l'étude de Stanford, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faudrait plutôt utiliser tout Internet, donc d'autres sites que celui qu'on est en train de voir pour lire l'information, et vérifier et se faire une idée de cette information en consultant d'autres sites, en consultant tout Internet. Sauf que ça, ce n'est pas une approche globale qu'on n'utilise pas encore. Il dit aussi qu'il faudrait qu'on utilise une méthode beaucoup plus active, et par exemple, créer un blog ou un journal pour montrer le travail journalistique rigoureux qu'il faut faire quand on est journaliste ou quand on diffuse des informations pour être sensible, avoir un œil critique quand nous, on est lecteur de ces informations. Donc voilà, la lutte contre la désinformation, c'est vraiment quelque chose de prioritaire. On l'a dit, les fake news ont été identifiées comme quelque chose de menaçant pour nos démocraties. Il faut qu'on ait des citoyens qui fassent preuve de sens critique et qui puissent identifier des sources fiables et des informations vraies, ainsi que les fake news. La solution à ces fake news, justement, on l'a dit, c'est l'éducation. Les leaders numéro un, c'est les Finlandais. Ils nous donnent une voie pour progresser. Ils nous montrent la démarche éventuellement à suivre. En tout cas, ils nous donnent un exemple de quelque chose qui fonctionne. En France, ça commence, ça se développe. Ce n'est pas encore totalement réussi, mais au moins, on progresse et on avance sur ce terrain-là. Voilà pour ce qui est des fake news, de l'éducation et de la Finlande. C'était le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez commenter, partager ou si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Je vous dis merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada